Salut à tous, j'ai juste envie de vous montrer un petit peu comment je procède pour la conception 3D sachant que je pars toujours à la base sur un schéma et ce schéma je le fais sur Gravity Sketch Gravity Sketch c'est un logiciel qui est payant, qui existe sur l'Oculus Quest l'avantage de l'Oculus Quest en fait c'est qu'il est totalement autonome contrairement au Rift que je possède aussi avec lequel j'utilise Medium par exemple mais ça je suis obligé d'être prêt du PC ça je peux le faire dans le jardin et c'est plutôt cool ce qu'on va faire c'est que je vais mettre le casque et je vais vous montrer en direct ce que je vois avec mes mains mais on va garder le visuel de moi aussi histoire que vous voyez concrètement comment ça se passe allez c'est parti ok on est dans Gravity Sketch donc Gravity Sketch je dessine ce que j'ai envie, où j'ai envie le truc c'est que vu que je ne suis pas non plus le meilleur dessinateur du monde je vais me baser en fait sur des images d'inspiration donc là je vais aller chercher dans mon répertoire d'images d'inspiration quelques images, vous voyez je me suis servi par exemple d'images de figurines périminiatures pour la cavalerie parce que les chevaux j'ai pas trop l'habitude de les traiter donc je prends mon image, je l'agrandis et je la fous dans un coin et en fait ça m'aide pendant que je travaille sur la figurine ça m'aide, ça va m'aider à dessiner tout ça là ce qu'on va faire c'est qu'on va bosser sur la base de l'arme de siège l'arme de siège je vais me baser dans l'idée globale en rendant tout ça fantastique sur le miroir d'Archimède je vous invite à jeter un oeil à cette légende puisque c'est plus une légende qu'une réalité historique mais c'est pas le sujet mais j'aime bien l'idée l'idée c'est qu'en fait ce monsieur il s'est servi d'un miroir géant pour repousser une attaque navale grâce à la lumière du soleil en mettant le feu à des navires et bien on va dire que l'armée de soleil fait exactement la même chose mais avec un cristal j'ai déjà commencé à dessiner des plans 3D et je vais maintenant les importer donc je vais aller là dedans ici ça va être tous mes différents plans 3D la première chose que je vais importer c'est mon diamant ensuite je vais également avoir besoin de mes roues de charrette les roues de charrette c'est aussi des plans 3D que j'avais dessiné pour le projet squelette c'était pour la catapulte vous voyez il y a différents objets que j'ai déjà dessinés et évidemment je me resserre de tout ça pour créer un peu plus de contenu en fait tout simplement ensuite de quoi je vais avoir besoin ? de pas grand chose on va partir si je vais peut-être avoir besoin de ma poutre peut-être la pierre de construction et on va dire que pour le moment ça suffit je veux que ce soit une arme de siège alors déjà la base de cette arme de siège ça va être un cristal pour le moment c'est schématique tout ça n'oubliez pas que ça va être moche je vérifie en même temps la caméra n'oubliez pas que ça va être moche mais le but c'est de schématiser comment je procède donc c'est une arme de siège cette arme de siège on va partir du principe déjà qu'elle est maintenue par des roues pour qu'elle puisse tourner sur elle-même donc déjà je vais placer deux roues pour le moment c'est très schématique encore une fois et là je vous montre un petit peu vraiment l'envers du décor les secrets de fabrication sachant que tout ça c'est vraiment je vous le rappelle un secret de polychinelle dans la conception 3D je vous montre quelque chose que à mon avis peu de créateurs 3D vous montreront parce qu'ils veulent garder ça secret parce que ça paraît simple vous allez voir que ce que je suis en train de faire paraît simple mais ça demande quand même un petit peu de pratique donc on va dire que cette poutre hop va maintenir tout ça je vais la grossir un petit peu parce qu'un cristal on va dire que c'est lourd et pour le moment on va placer ça on va le centrer à peu près et on va dire que mon cristal est par là sur l'arrière et que ce truc là va tirer dans des ouais vous voyez c'est de l'impro total on va partir sur la fabrication d'objets on va se servir d'anneau hop qu'on va modifier bien évidemment hop et ça en fait ça va représenter des espèces de loupes on va les faire plus petites que ça et j'ai envie que ça ressemble à un truc comme ça voilà voilà mon idée de principe c'est que enfin mon idée de base excusez-moi je m'exprime mal mais parce que je suis en train d'essayer d'avancer en même temps sur ce projet d'ailleurs pour info cette vidéo est tournée avant le lancement du projet donc le but c'est de vous dévoiler quelques secrets de fabrication donc j'ai envie en fait que la lumière vienne taper dans le cristal je sais pas encore comment et que dans le cristal elle est renvoyée en un espèce de faisceau lumineux et c'est ce faisceau lumineux là qui va créer les dégâts tout simplement maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rajouter quelques objets qui seront métalliques hop on va agrandir un côté tac on va diminuer un petit peu la taille du bordel parce que ces anneaux il faut qu'ils soient maintenus bien évidemment tout ça doit être centré hop hop donc là on est pas mal pourquoi lui je l'ai fait en carré et pas en poutre parce que simplement cette partie là va être en métal et vu que je vais traiter le métal différemment ensuite sur un logiciel comme ZBrush j'ai besoin que ce soit une matière brute que je vais retravailler ensuite tout simplement évidemment tout ça il faut que ce soit maintenu par des piliers donc je reprends celui-ci je le multiplie je le modifie on va diminuer un petit peu sa taille hop et on va faire les soutiens donc on va dire que ça se soutient comme ça pour le moment tout ça est très approximatif et évidemment on va en mettre un sur l'arrière on va le prendre plus grand et celui-ci hop je vais avoir besoin d'un cube que je vais grossir et que je vais mettre par là parce que cette base de cube là elle va me servir à sculpter un renfort métallique qui va entourer la poutre j'espère que ça enregistre encore ouais hop on va faire exactement pareil sur les côtés 1 et 2 et évidemment du coup on va agrandir l'objet histoire de faciliter la précision de placement et tout ça maintenant il va falloir évidemment l'équilibrer puisque pour le moment il n'y a pas grand chose d'équilibrer tout ça a été placé à la hâte donc tout ça maintenant il va falloir utiliser du mirroring et donc le principe du mirroring c'est que je vais placer un axe principal qui va déterminer hop juste là juste ici là je vais prendre l'intégralité des objets que je viens de faire et ça je vais devoir le placer au centre et ensuite quand je vais utiliser du mirroring hop maintenant si je fais un dessin il y en a deux vous voyez le principe du coup si j'ai envie ici on va dire sur cette partie là si j'avais envie de créer un maintien métallique droit comme ça hop ça me le fait des deux côtés et c'est un gain de temps et surtout on va modifier ça en carré et ça modifie les deux côtés en même temps et ça c'est un gain de temps de fou pour le moment puisque vous avez compris le principe maintenant je vais pouvoir travailler maintenant que j'ai fait la base de l'objet je vais pouvoir travailler en en symétrie parfaite et puis ça va me permettre aussi d'ajuster ma roue gauche, ma roue droite etc je vais arrêter cette vidéo là parce que je vais pas non plus rentrer trop dans le détail du développement mais sachez que ça c'est vraiment la première étape où je fabrique l'objet je fabrique sa base et ensuite tout ça évidemment ça va être retravaillé sous un autre logiciel hop j'enlève le casse qui s'appelle Medium Medium c'est un logiciel bien plus poussé que Gravity Sketch mais il a le défaut entre guillemets de nécessiter la présence de l'ordinateur pour pouvoir accompagner sur le plan des performances techniques les faibles performances du casque seul donc tout ça je suis obligé de le faire chez moi et voilà et une fois que tout ça est passé sous Medium et bien après je vais ensuite faire des retouches sur des logiciels comme ZBrush, Blender etc vous voyez un petit peu le processus je vous laisse simplement vous partager ce truc là pour que la compréhension de tout ça soit un peu plus claire pour vous aussi et que vous vous rendiez compte de la quantité de travail nécessaire parce que là ce que je viens de faire c'est le plus rapide finalement c'est vraiment la conception de base de l'objet mais le plus long c'est vraiment le travail des détails etc exactement comme quand on peint une figurine en fait quand on peint l'armure globale en bleu ça va vite prendre Space Marine ça ça va vite là où on va passer du temps et bien c'est sur les détails des yeux les détails de l'aigle les détails de l'arme etc c'est ça qui prend le plus de temps voilà sur ce je sais pas du tout où en est le projet parce que normalement au moment où je publie cette vidéo le projet est déjà lancé donc j'espère que ça marche j'espère que vous partagez le projet et puis je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée et je vais vous tenir informés comme ça au fur et à mesure du projet ciao ciao